Un petit cake aux épinards, farine de pois chiches, avec une petite carotte comme ça qu'on va râper. C'est ce qu'on va faire tout de suite et c'est gratuit, c'est sur la chaîne. Allez-y, je vous donne la recette. Un petit pouce pour m'encourager et dire ouais c'est cool, merci pour la recette et un petit abonnement. Vous ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte beaucoup, c'est gratifiant et ça fait plaisir. Voilà, au passage. Allez pour cette recette de cake aux épinards, le fameux cake que j'ai fait la dernière fois où je me suis régalée et même les enfants, enfin, maybe pas trop mais Léonier en a raffolé. Donc c'est parti, c'est 100%, non, allez, 80% sans gluten mais vous pouvez le faire avec n'importe quel autre ingrédient. Donc voilà. On commence par mettre 3 oeufs dans un bol, mélanger 3 oeufs avec de la farine, du lait. Alors moi de la farine, je vais prendre, je vais mixer puisqu'il vous faut 150 g de farine. Bon moi je prends complète mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre farine. Mais moi je vais faire 100 g de farine classique et 50 g de farine de pois chiches. Donc 100 g de farine semi-complète et 50 g de farine de pois chiches. Farine de pois chiches, moi je la trouve principalement dans mon magasin bio. Moi je l'aime beaucoup dans les cakes et tout parce que ça apporte pas mal de protéines, de fibres. Et ah mais je n'y arrive pas d'une main ! Et en vrai c'est hyper, hyper bon dedans, ça apporte un petit goût, il faut aimer. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est celle-là. Vous rajoutez 150 ml de lait. Bon moi j'ai prévu lait d'avoine sans sucre mais vous prenez ce que vous voulez comme lait. Alors vous pouvez prendre des épinards frais comme des épinards en boîte. J'ai déjà fait avec une boîte d'épinards et ça va très bien. Le tout c'est vraiment de bien essorer. Donc moi là j'ai 300 g d'épinards frais. Voilà, j'en mets 300. Après, en vrai, voilà, il faut juste bien que ça soit essoré. Là on rajoute la feta. Donc vous voyez j'ai pris une feta nature, je fais gaffe parce qu'il y a de l'eau. J'en ai mis que la moitié et je vais mettre que la moitié dans ma prépa. Donc je ne sais pas combien il y a de grains mais bon, moi j'en mets que la moitié. J'ai rajouté du coup les épinards. Et ça c'est facultatif mais vu que j'ai des carottes, j'en ai râpé une, vous voyez, en vraiment très très fine lamelle. Et en fait je vais venir tout mélanger. Et là on va enfourer pendant 35 minutes à 180 degrés. Ensuite, j'ai fait revenir, donc ça c'est pour le repas de soin pour les enfants ou même moi. Avec le cake, 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 avec le cake des haricots coco bien frais comme ça. On va rajouter juste une petite noisette de beurre. Un délice, mais bon, je vais quand même les faire revenir à la poing. Ce qui a de bien avec moi c'est que je vous montre ça, mais là aussi je peux vous montrer ça. Je vais faire un gratin de rosé le soir. j'ai sorti deux paquets d'allumettes de bécon comme ça je vais sortir la crème fraîche le reblochon et je vais leur faire un bon gratin voilà on va pas se le cacher le plus dur quand vous faites plein de trucs en cuisine comme ça là c'est le c'est le rangement derrière mais bon écoutez c'est fait j'ai fait mon gratin de rosé il faut que je vous fasse voir après ils vont se régaler le cake est bientôt fini j'ai fait des haricots verts en plus du gratin pour leur proposer quand même une alternative avec le gratin il y a de la salade ça ira très bien et je crois qu'il y a Papi Denis qui mange avec nous ce soir enfin qui mange le pire c'est que je suis trop contente de leur avoir fait ce petit plat bien chaud bien réconfortant mais je serai même pas là pour les voir entre guillemets déguster enfin si je pourrais partir vers 19h10 max de chez max donc peut-être que je les verrai un petit peu et encore même pas parce que je ne verrai pas Nini donc non je ne vais pas les voir manger tous bon c'est comme ça c'est comme ça j'espère que vous ça va parce que du coup je vous ai pris direct en cuisine là je vais juste m'attaquer à faire un gâteau aux pommes voilà et je vais en faire un sans glu glu et un avec glu glu je pense je ne sais pas comment je vais faire ou je leur fais un gâteau au chocolat je ne sais pas mais je vais leur faire un petit truc et je me suis fait une vous savez un bol je ne sais pas si vous voyez bien c'est que du teint dedans mais je suis obligée de mettre un filtre parce que même si j'ai ma petite boule là le teint que j'ai c'est du vrai teint bien frais enfin c'est du teint vous vous rappelez que ma collègue de l'iface m'avait passé là il est vraiment trop émietté mais du coup voilà je me suis fait un bol parce que je commence à avoir un nez qui couche je pense que j'avais mal à la tête ce matin j'avais mal au sinus donc à mon avis je vois le truc arriver gros comme une maison et j'ai je tout sorte parce que j'ai les glaires qui retombent derrière donc on fait attention voilà on se ménage et du coup je me suis fait un gros bol après je vais mettre un petit peu de citron dedans du miel et puis voilà on va soigner un petit peu avec des méthodes à l'ancienne je me fais le nez régulièrement et puis ça va le faire voilà je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit je n'ai dormi que 4h10 je me suis fait réveiller par la lumière du caisson du chauffage là au dessus du lit ça me faisait une discothèque dans le truc donc j'ai dit à Vincent ce soir je t'en suis plaisée du peu à y enlever et puis voilà donc là je vais ranger tout ça je vais faire le gâteau les gâteaux je vous ferai voir vite fait les gâteaux et je vais monter mon vlog et après objectif c'est qu'à 4h dans une heure je sois au lit je vais essayer de faire une grosse sieste d'une demi-heure trois quarts d'heure avant d'aller récupérer les enfants et puis et puis voilà je prendrai une petite douche et puis on sera parti on sera parti pour aller récupérer les enfants chez Nounou et au centre aéré j'ai pas mal optimisé ma journée donc je suis plutôt contente et surtout je me suis fait à manger parce que hier midi vous savez on avant j'avais crié je vous avais dit j'ai eu mal au ventre et tout j'étais pas très très bien donc j'ai pas mangé hier soir cette nuit j'avais emmené juste mes petits gerblés heureusement que j'avais ça en dépanne je vous conseille d'en avoir alors d'ailleurs je sais pas si je vous avais déjà dit tout ce que j'avais en gerblé je prends les gâteaux sans sucre c'est mes prefs je les aime trop je prends ceux là soit les natures sans sucre et tout et mes prefs de chez prefs ah mais j'en ai plus mes prefs de chez prefs ah non je les ai finis je les ai finis les gars mais mes prefs de chez prefs c'est ceux là mais à la vanille graine de sésame je les aime trop donc voilà donc je prends des fois je m'embarque ça dans le sac et voilà et j'aime bien aussi les gerblés cookies sans sucre comme ça et en fait j'en emmène dans mon sac comme ça ça dépanne et en fait cette nuit j'avais très faim vers 3-4h du matin forcément j'avais fait le tour du canon donc j'avais trop trop faim donc j'ai mangé ça ah j'en ai plus j'en ai plus donc j'ai mangé mes petits biscuits mais voilà c'est mon petit update gâteau sans sucre que j'aime bien et puis voilà donc là si je peux me faire de la pâtisserie pour m'emmener un petit truc sucré et voilà pas avoir envie de guignoter ça ira très bien j'attends toujours mes vilaines mais elles devraient là d'ici je mise que demain matin je vous dis ça y est elles sont là je le sens je suis pas bien j'ai le ventre tout gonflé tout ballonné et puis j'ai plus envie de manger de la MRDE ma semaine postpartum postpartum j'en fais une belle une semaine postpartum ma semaine prémenstruelle elle est toujours horrible pour moi j'ai envie de manger n'importe quoi je suis aigrie et tout et là aujourd'hui je me suis levée ça va ouais je sais pas donc quand je suis comme ça quand je redescends au niveau des hormones c'est que elles vont arriver voilà donc je suis contente que cette phase soit passée parce que voilà je me suis pesée ce matin en plus ça c'est un petit moment que je m'étais pas pesée je suis à 53'2 donc je me dis en ayant l'ironias qui vient bah c'est plutôt pas mal je reste dans mes normes j'arrive pas trop à descendre en dessous mais je pense que je suis à mon poids de forme et puis comme je vous dis moi c'est surtout l'aspect visuel qui compte mais là je voulais quand même me peser parce que depuis semi et tout j'avais pas mis un pied sur la balance et il était un peu temps que je mette le pied dessus pour voir un peu où j'en suis et puis voilà et bah je vois toujours que j'ai perdu de la masse graisseuse et que j'ai que j'ai gagné en en muscles vis-à-vis de ma balance donc c'est ce qu'il faut bon allez j'arrête de papater je vais faire ça et puis alors attendez aussi ma mission donc après je monte mon vlog je me mets dans le lit je monte mon vlog et ma mission c'est ça voilà et j'en ai encore un c'est chlinge mais ça je peux faire avec les enfants là je privilégie je privilégie tout ce que je peux pas faire quand il y a mes petits toux avec moi voilà j'ai hâte de les voir il me manque il me manque regardez comme il est beau mon cake j'ai fait mon gâteau à la pomme à la menthe sans gluten vous avez déjà partagé à la recette plusieurs fois je l'aime trop ce gâteau et bonjour j'espère que vous allez bien on a la bâche chaude de café merci les chiens à bois je regardais qui c'est qui a voyé et le appareil photo n'avait plus de batterie donc il m'a coupé la chic je vous disais du coup dimanche j'ai une course voilà qui est prévue avec le tantôt c'est une course qui va vraiment être du dépassement de soi parce que j'aurais pas fait de prépa pour cette course en temps normal je me prépare pour chacune de mes courses mais celle là j'aurais pas fait de prépa puisque ça a été un peu sur un coup de tête qu'on s'inscrit ça va vraiment être du dépassement de soi c'est une course je vais la faire en mode le but c'est de prendre du plaisir d'être finisseur et d'initier mon tantôt au try en fait on va faire un try lui et moi avec pas mal de dénivelé pour commencer on sait d'avance que lui et moi on va en chier même si moi je suis beaucoup plus habituée au dénivelé que lui on va en chier clairement ça va vraiment être une course plaisir pour ce qu'on va faire ensemble lui et moi sans objectif de temps le but c'est que je l'accompagne et je veux vraiment l'initier au try pour qu'il voit et qu'il ait un autre aspect de la course pas que de faire de la perf même si on aime beaucoup de la route et tout je veux lui faire sortir un petit peu de sa zone de confort comme moi j'étais sortie de ma zone de confort quand j'avais fait le try à Cournon l'année dernière même si le niveau est quand même au dessus celui qu'on va faire voilà mais on est vaillant on est performant on va y arriver c'est juste que là les 3 jours de sommeil que j'ai fait non 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 et je ne veux pas du tout prendre le risque ce soir à 3h du mat d'avoir les yeux gros ouverts dans mon lit et d'attendre de me recoucher à 5h du matin étant donné que dimanche matin il faut que je me lève pour aller faire ma course donc ce soir on est invité à manger chez Océ et à Rouen donc voilà et on va rentrer à pas tard et comme ça je serai fracasse et je pourrai avoir envie de dormir direct voilà mais au moins c'est radical quand vous vous levez à cette heure je vous garantis que le soir normalement vous peinez pas pour trouver votre sommeil j'ai trop hâte de vous raconter un peu plus sur cette course en vrai il y a plein plein de petits tries comme ça que je vais faire donc je suis trop contente surtout que Anto est toujours partant pour se préparer avec moi donc donc voilà c'est cool voilà je suis contente d'avoir initié Anto à la course la dernière fois je parlais avec sa maman et elle me disait qu'Anto n'aimait pas du tout sport que c'était pas un enfant très sportif que c'était la croix à la bannière et que là c'est la première fois où il se tient à quelque chose donc ça me tient encore plus à coeur donc voilà je suis contente de partager ça avec mon meilleur pote en plus il n'y a rien de tel enfin voilà je suis très contente demain on va récupérer nos dossards et tout enfin ouais tout ça je vous le partagerai en plus franchement avec Anto on rigole beaucoup donc ça va être rigolo de vous faire partager cette course et nos aventures j'essayerai vraiment de prendre mon téléphone par moment et d'essayer de vous filmer des prises si je peux mais voilà je pense que ça va être folklo je pense qu'il va me détester dimanche mais qu'il va m'adorer à la fin je vais regarder le replay d'Astarac j'ai deux trucs en retard hier comme je vous disais j'avais un rendez-vous à 14h après je suis rentrée j'ai fait un manger et je suis pratiquement partie au boulot parce qu'après on a récupéré les petits tout donc voilà j'avais fait enfin j'avais j'ai fait une tarte petit pois blanc de poulet feta voilà la pâte n'était pas faite maison donc ça c'est les enfants qui ont mangé ça moi il restait du cake aux épinards et j'ai fait une soupe maison hier donc j'ai mangé ça aussi hier ça fait deux jours que je me tape du cake à l'épinard voilà il y avait de la salade aussi voilà les enfants ont adoré la soupe d'habitude j'ai galère à la manger Raphaël en a pris deux fois donc j'étais très contente et Vincent aussi il en a mangé il m'a dit franchement elle est hyper bonne ta soupe très contente très contente ce soir on mange boeuf bourguignon normalement je suis haussée si les plans ont pas changé et moi j'avais dit que j'ai emmené un truc pour le dessert au début je voulais faire du tiramitsu flemme à chaque fois qu'il vienne je leur fais un tiramitsu donc flemme Léonie à la fin elle m'a réclamé mon fameux gâteau mousseux fondant enfin c'est même pas un mousseux c'est pas un fondant mais j'arrive à faire une espèce de texture au milieu qu'elle adore et du coup j'ai promis que je le ferais et on a besoin de 250 grammes de beurre mou donc je l'ai sorti et puis on va s'y jeter voilà tout simplement je vais préparer mes rush je vais commencer à monter mon mon vlog et après comme ça je vais vous filmer la recette de ce fameux gâteau que Léonie elle adore décidément ce vlog aurait été sous le signe de la cuisine j'espère que ça ne vous dérange pas mais en même temps ça fait partie de mon quotidien de plus j'ai reçu beaucoup de commandes j'ai énormément commandé ces dernières semaines pour petit papa noël quand il va descendre du ciel avec ses jouets parmi les j'ai prévu de vous faire une vidéo une fois que j'aurai tout reçu là j'ai prévu de vous faire une vidéo qui va sortir avant décembre pour vous donner des idées de cadeaux ce que je vais faire c'est qu'il n'y a que les adultes que je ne montrerai pas je vous montrerai au pire je prendrai des petits passages et quand je verrai les personnes concernées j'incrusterai dans le vlog des images un petit peu de ce que je leur ai acheté pour que ça vous montre des idées futures pourquoi pas mais là je vais vraiment plus me baser sur les cadeaux enfants je ne dirai pas pour qui si c'est pour mes enfants si c'est pour les enfants de quelqu'un d'autre mais je vous ferai une vidéo comme un haul un chat joué de noël pour que vous puissiez vous y retrouver et surtout que ça ne fuit pas et que quand vous regardez cette vidéo vous n'ayez pas des petites têtes autour voilà tout simplement donc voilà ça vous fera une idée de vidéo à regarder pour les cadeaux de noël et en vrai moi j'adore regarder ce genre de vidéo ça donne toujours des idées parce que chaque année c'est un peu le 1 voilà ils ont beau faire la liste moi des fois je vais hors liste parce que je sais que même si ils leur achètent toujours des petites choses qu'il y a sur leur liste ça n'aura strictement rien à voir par moment parce qu'ils ne vont pas jouer avec ce qu'ils me commandent et je n'ai pas envie de ça j'ai pas envie de me blinder d'une chambre d'une salle de jeu ou autre avec des jeux qui nous en auront strictement rien à faire on a réussi enfin parce que nous on n'a aucun catalogue de jouets à récupérer un catalogue de jouets il m'en faut deux autres parce qu'ils en aient chacun un et après ils feront leur liste et puis zou 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 même si j'ai déjà fait moi leur liste sur notes j'ai écrit toute une liste de cadeaux d'idées et comme ça s'il y a des personnes qui me demandent et bien j'ai des idées à à bazarder voilà bon à ce stade de la préparation normalement vous avez bien noté tous les ingrédients que je vous ai dit que vous avez besoin pour la recette là à cette étape là vous n'avez toujours pas mis le chocolat au niveau de la recette et c'est ce qui fait tout le secret de cette recette c'est que vous allez par commencer réchauffer votre four vous allez faire fondre le chocolat au micro-ondes et pendant que ça fond au micro-ondes ou au bain-marie comme vous voulez vous blanchissez 150 g de sucre les oeufs et vous allez ajouter ensuite la farine une fois que c'est ajouté vous allez rajouter votre beurre bien mou pas fondu rien du tout c'est pour ça que je sors généralement une heure avant de préparer ma recette et il faut que ça vous donne cet aspect un peu granuleux de beurre vous voyez là dès que c'est fait vous allez rajouter alors moi là j'ai mis du chocolat au lait et la moitié d'une tablette de chocolat noir donc ça fait une tablette entière plus la moitié ça fait plus de 250 g de chocolat quand même ça fait quand même pas mal et moi en fait dedans le petit secret c'est que je rajoute de la praline voilà donc ça fait clairement du chocolat entre guillemets praliné et vous allez le mettre du coup à votre préparation en dernier et voilà la matière que vous devez retrouver vous voyez cet effet un peu mousseux comme ça là c'est l'effet vraiment qu'il faut pour votre gâteau et voilà voilà 35 minutes au four à 180 degrés et vous gardez bien cette petite texture de mousse là bien que ça fasse la mousse comme si c'était une mousse au chocolat mais c'est pas une mousse au chocolat voilà écoutez je vais vous laisser là je vous laisserai avec la belle image du gâteau je vous fais des gros bisous de toute façon je réouvrirai un vlog aujourd'hui demain comme ça vous aurez un petit peu des news et puis voilà demain j'ai hâte de vous faire partager j'ai hâte de vous faire partager du coup ma journée belle journée familiale belle journée avec tantôt week-end avec tantôt dimanche et tout ça va être chouette ça va être chouette voilà faut que je me bouge un peu le fiac faut que je monte mon vlog et faut que j'aille courir donc faut vraiment que je me bouge et puis alors là je suis dans une dégaine 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 naturelle ma chérie naturelle hein on s'en fout fou fou en plus j'ai eu mes vilaines ah oui j'ai eu mes vilaines depuis hier voilà depuis hier j'ai eu mes vilaines oui bah oui voilà donc j'ai le ventre comme ça j'ai pris mon cachet exprès quand j'ai des règles douloureuses parce que je me suis dit c'est pas possible j'ai la gastro ce matin tellement que j'avais mal au ventre non non ce n'est pas ça voilà donc j'ai pris mon petit cachet mais je suis contente parce que pour dimanche je serai à J plus 4 donc je les aurai toujours je serai toujours fatiguée mais ça ne sera pas dans les deux premiers jours où je suis vraiment en PLS là rien de me dire faut que j'aille courir avec mon ventre mais je vais faire une petite course sur le tapis ça sera plus simple je crois que j'ai 35 minutes de course donc ça doit être pas ouf ça doit pas être un truc de foufou à faire quoique je crois que c'est VMA ah je sais plus je vais adapter de façon physiquement j'ai mal au ventre donc j'adapte voilà je vous fais des bisous ciao et j'espère que ce blog culinaire culinaire on est ? ouais vous aura plu mettez moi un petit gâteau ou un petit cupcake en émoticône en commentaire si vous avez kiffé voilà bisous vous êtes où et Sous-titrage ST' 501